Tu veux voir mon frigo ? Tu veux voir mon bureau ? Parce que c'est le même endroit. Salut la canne, moi c'est Nadia, je suis infirmière anesthésiste. Sinon dans le rhum je suis personne, juste une passionnée depuis environ un an et demi. On a un compte instagram avec ma femme sur lequel on partage mon voyage mais aussi des dévustations de rhum qui nous plaisent. C'est chez moi mon appartement parce que je reviens d'un long voyage en Birmanie et j'ai eu un accident de scooter, je me suis cassé une côte et après ça à mon retour en France j'ai contracté le covid donc je suis isolée chez moi dans mon appartement et je peux pas aller filer un coup de main aux collègues qui sont au front. Je me suis recoiffée parce que tu m'as pas dit que j'étais mal coiffée donc voilà. Pyjama ou habillé ? Pyjama. Très honnêtement je le subis. Je le subis déjà quand tu as une côte cassée c'est pas rigolo et quand tu chopes le covid c'est encore moins rigolo. Franchement là ça va mieux mais le dernier symptôme qui reste et qui est vraiment très très chiant c'est que tu perds l'odorat donc en fait tout ce que tu bouffes ça n'a aucun goût et tout ce que tu bois c'est pareil. Du coup en fait t'es confiné chez toi et non seulement tu peux pas bouffer et tu peux pas boire autant boire et voilà du coup tu bois de l'eau et tu manges des trucs dont tu t'en fous. Et puis après aussi le fait d'être chez moi alors que mes collègues sont au front c'est difficile, difficile de pas pouvoir les aider. Clairement là pour moi c'est de pas pouvoir manger ni boire ce que je veux. Franchement j'ai juste envie de pouvoir manger et de boire. Après évidemment le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir ma famille et puis mes amis maintenant avec mon voyage en Birmanie ça commence à faire un petit peu de temps que je ne les ai pas vus. Du confinement c'est super cool t'es chez toi. Moi personnellement je suis chez moi j'ai pas de travail je peux pas endormir de patients à la maison donc franchement bah c'est du repos, enfin du repos quand t'es malade c'est pas fou fou et puis bah du coup tu peux profiter de ta femme, toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire, voilà, ranger un petit peu l'appartement, lire, plus rien foutre. Levé 11 heures, petit déjeuner, canapé, 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 lecture, oh j'ai faim, il est 16 heures, oh d'accord on se prend un petit thé, canapé, oh c'est l'heure de l'apéro, on se boit un truc ? Ben non parce qu'en fait je sens rien. Oh qu'est ce qu'on mange ? Bah on s'en fout parce que je sens rien. De quoi je manque là tout de suite, je crois que t'as compris, de manger, le truc qui me manque le plus c'est des pâtisseries genre le Paris-Brest de Yann Couvreur, ça c'est un truc de fou, ça me manque de ouf, et de pouvoir boire un bon petit rhum, un petit ponche, voilà, pâtisserie, petit ponche, c'est ouf. Mais son esprit. Bah je fais mes courses comme tout le monde, je vais là-bas. Là-bas il y a un magasin, ça vende tout, c'est trop bien. Ben non je l'ai fait une fois tous les 15 jours, j'estime qu'on est en confinement, donc le but c'est d'aller le moins possible faire ses courses. Voilà. Mon bar, oui ? Viens, viens, viens. Le bar à vin, parce qu'en fait le vin c'est ma première passion, ça fait dix ans que je suis passionnée de l'onologie. Donc voilà, plein plein de bouteilles, la cave est pleine, j'ai plus de place. Donc voilà le bar, il n'y a rien de fou 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 fou, mais bien plein de trucs que j'aime bien. Beaucoup les blancs, très blancs, très naissons, beaucoup à 17-10. Voilà, des trucs. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Bon voilà, tu vois des trucs un peu sympas. Ah, il y a même un patrimonio, j'ai oublié celui-là. Bon voilà quoi, voilà. Il te manquait le bar à champagne. Donc en fait, dans le bar à champagne, on trouve encore quelques petites bouteilles de rhum. Bon, je te montre. Voilà, des petits trucs. Du blanc, du Laurent Perrier. Voilà. Quelle rhum je vais boire ce soir ? Ben, je vais boire un truc de ouf. Ça va. Ben ouais, parce que ça sert à rien de boire quand tu as ni goût ni odorat. Voilà. Mais par contre, par contre, quand j'ai récupéré le goût et l'odorat, le premier truc que je me fais, c'est Tiponche direct. Et Tiponche à la bel air. À la bel air, la bel air, la bel air. Et le deuxième truc qui me donne envie depuis que je suis rentrée de Birmanie, mais que je ne peux pas boire. C'est ça. Ce n'est pas de l'agricole. C'est un Navy. Moi, je l'aime beaucoup. Le Navy de Corman Collins. Voilà. C'est les deux trucs, je sais. C'est les deux trucs qui me font le plus envie. de ma maman, de ma maman, de ma soeur. Voilà. Ma famille, de mes amis, et puis de mes collègues. Mes collègues qui, chaque jour, m'envoient des news de l'hôpital, des cellules de crise, tout ça. Donc, voilà. Tu veux voir mon frigo ? Tu veux voir mon bureau ? Parce que c'est le même endroit. Tu veux voir sur quoi donne ma fenêtre ? Tu veux voir. C'est rigolo. Voilà. Ma fenêtre, elle donne sur ça. Regarde. Pizza Gigi. Un supplément, elle te met le Covid, le mec. Voilà. Regarde. Confinement. Bon, il y a tout le monde dehors. Quasi. Claire, on ne fait pas grand-chose de nos journées. On est deux femmes mariées. On n'a pas d'enfants. Je ne peux pas télétravailler. Ma femme télétravaille un petit peu. Donc, voilà. Sinon, j'édite les photos, nos photos de voyage. On lit. On n'a pas la télé. Donc, bon, voilà. Ah, si, si, si. On regarde Secrets d'Histoire. Ça, ma femme, elle adore. Ça, ma femme, elle adore. Bah, je cherche encore. Je ne sais pas. Je ne fais rien. Plusieurs questions. Grégory Nesson. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau partenariat avec Vellier ? C'est trois petites nouveautés qui vont arriver. Autre question pour l'homme à la poussette. Je sais qu'il adore les questions un peu philosophiques. Juste comme ça. Voilà. Pour le plaisir d'échanger avec toi, penses-tu que l'engouement pour le rhum a un impact sur la qualité des rhum actuelle ? Ici, oui. De quelle manière ? Euh... Voilà. Si. Quelqu'un sait quand va sortir le nobiliari ? Ou pas ? Oh si, j'ai une autre question, j'ai oublié. Antho, c'est quoi les prochaines nouveautés ? Dis-moi, dis-moi. Quand tout sera fini, je vais enfin essayer d'aller à la table du loup. Ça fait dix mois que j'essaye d'aller à la table du loup et que je n'y arrive pas. Entre les différents voyages que je fais, entre les grèves... Voilà. Ça, ça va être la mission. Aller à la table du loup. Ben, merci les deux poids euros. Merci de me faire partager plein de choses. Merci de me faire découvrir plein plein de choses. Et de pouvoir échanger avec vous. C'est top. Euh... Ça fait pas très très longtemps que je me passionne pour le rhum. Mais vraiment, c'est un truc qui est assez dévorant. Je trouve ça vraiment hyper... Hyper intéressant. Et euh... Et c'est chouette de pouvoir échanger avec vous. Et c'est chouette de pouvoir découvrir plein 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 de choses. Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !